J'adore faire la fête et les gens me disent toujours « Ouais, tu peux faire la fête sans alcool. » « Ok, alors ça peut être une réunion. » Ouais, t'es obligé de draguer les meufs avec des powerpoint et tout, c'est pas pareil, quoi. Ça va les amis ? Il y a quand même beaucoup de Français en coulisse. Non, ils faisaient le malin, là. Tiens, ils ont volé la Coupe du Monde, quoi. Ils ont volé la Coupe du Monde et ils sont fiers et tout. Aucun sens de la dignité, quoi, ces gens. Vraiment, aucun sens. Il y a des Français dans la salle ou pas ? Non ! Non, il y a quelqu'un qui fait « Non, on est tombé. » Moi, je trouve que la manière dont ils ont gagné la Coupe du Monde, ça explique beaucoup de choses historiquement en France, tu vois. La collaboration, etc. Le sang contaminé, l'accident de les Didis et tout. Je trouve que ça explique beaucoup. On a un vrai ressentiment. Moi, je pense que depuis la fin de la Coupe du Monde, je pense que si l'État islamique envahit la France pour de bon, dans notre JT, ça passera après le retour des moules. Vous voyez le genre de sensation qu'on a avec eux ? J'ai joué dans le Nord. Non, je promets. J'ai joué dans le Nord de la France, comme ça. J'ai joué dans le Nord de la France, mon spectacle. Quelqu'un m'a dit « Oh, ça va, les Belges et tout, 3e, c'est pas si mal, etc. » Et j'ai un peu dû lui expliquer le respect à coup de micro. Mais bon, que sont trois dents finalement dans une dentition. Enfin, quoi que dans le Nord de la France, trois dents, c'est déjà toute une histoire. Et faites pas les malins ici à Liège par rapport à ça. Ici, une dent, c'est déjà un petit trésor quelque part. À Liège, petite souris, c'est un vrai métier. Il faut le savoir. Je peux me permettre, moi, je viens d'Anderlecht. Anderlecht, maison mère de confession intime, quand même, vraiment. En fait, je le dis pour les spectateurs qui nous regardent de France, mais ils savent pas, Anderlecht, c'est une commune de Belgique où il y a une statue de Jean-Claude Van Damme. J'aimerais bien que ce soit une blague, mais c'est pas une blague, vraiment. Il y a vraiment une statue de Jean-Claude Van Damme. Au pied de la statue, il y a des bougies, des becherelles. C'est très bien organisé. Sérieux, dans les églises d'Anderlecht, Jésus, il a des crocs. C'est un autre univers, quoi. J'adore Liège. Franchement, c'est au moins, moi, 8e ville préférée, mais je veux dire, au moins... Mais il faut admettre, c'est une ville parallèle, quoi, Liège. C'est une ville parallèle. Chaque fois que j'arrive ici, il m'arrive des trucs incroyables. Je me suis retrouvé un jour, je viens de Bruxelles et tout. Il faisait nuit, j'arrive sur le... Je crois que c'est l'avenue Roger où il y a quatre bandes, comme ça. J'arrive, on est au feu rouge, quatre voitures l'une à côté de l'autre. Je vous promets, au moment où les quatre voitures se relancent, feu vert, pieds au plancher, tout le monde se relance, 30 mètres plus loin, il y a un mec en chaise roulante qui se dit, tu sais quoi, c'est le bon moment pour traverser, tu vois, hop. Full confiance, en mode, au point, j'en suis, c'est pas un pare-choc, tu vas faire la différence, de toute façon. Et c'est Saint-Liège, c'est la fronde, c'est la liberté. Bon, le mec, il traverse pas sur le passage pour piéton, parce qu'il sait que, sémantiquement, il a rien à y faire, mais il va de l'avant. Et il va de l'avant, et c'est beau. C'est une ville parallèle. Vous avez une consommation d'alcool, par contre. C'est étudié dans les universités, vous le savez, ça vaut pas vraiment, c'est un truc, c'est étonnant. Moi, je suis venu à Liège, mon foie, il m'a dit, t'es sûr ? On n'est pas obligé de s'infliger ça et tout, tu vois. Moi, je connais l'histoire, j'habite à 80 kilomètres, mais j'ai pris un hôtel pour après le spectacle, parce que je sais comment ça va se passer, je connais l'histoire, je connais la ville, alors que j'adore l'alcool, j'adore l'alcool, j'adore faire la fête, et les gens me disent toujours, ouais, tu peux faire la fête sans alcool, ok, alors ça fait une réunion, ouais, t'es obligé de draguer les meufs avec des powerpoints et tout, c'est pas pareil, quoi. Moi, j'ai joué au standard, en plus, vraiment, je vous promets, j'ai joué trois ans au standard, ma carrière a pas fonctionné, justement, à cause de l'alcool. Moi, j'adore cette phrase par rapport à ça d'un joueur qui s'appelle George Best, qui était un joueur légendaire anglais, qui disait cette phrase, « Moi, mon argent, je l'ai mis dans l'alcool, dans les femmes et dans les voitures, le reste, je l'ai gaspillé. » J'adore cette phrase ! J'adore cette phrase ! Elle est pas vraiment de lui, elle est de Guirou, mais en fait, ça reste une belle phrase. Et j'ai pas pu devenir professionnel, parce que j'ai vraiment, voilà, j'ai des musculatures fragiles et tout, et j'ai vraiment déchiré tout ce qu'un homme peut déchirer dans un corps. Elle est pas de moi non plus, cette phrase, elle est de Dominique Strauss-Kahn, mais ça reste une belle phrase aussi. Néanmoins, j'aime trop l'alcool. Heureusement qu'en Belgique, la police aussi est quelque part. Non, c'est important. C'est important pour nous. Un jour, je prends la voiture, je sors de boîte et tout. Je prends la voiture. Ne roulez pas bourré. Je vous disais ce qu'on s'est dit à tout le monde de rouler bourré, vraiment, sauf qu'à Xtreme, coup classique, t'as bu, tu dois rentrer en voiture. Bon, là, t'as pas le choix, mais j'ai... Mais hors qu'à Xtreme, ne roulez pas bourré. Et là, je prends la voiture et tout, j'avais un peu bu. J'étais pas trop inquiet. C'est-à-dire qu'en Belgique, le taux légal est à 0,5, mais si t'es blanc, tu peux monter jusqu'à 2,40, 2,60, plus ou moins. Et je dis pas que la police est raciste. Je dis juste que quand il croise un blanc capicolé, il s'identifie, quoi. Il se dit, oh, putain, ça aurait pu être moins, etc. C'est vrai. Sauf que là, j'étais déjà en retrait de permis pour conduite, en état d'ivresse à ce moment-là. Donc très belle confiance à ma couleur de peau, quand même. Très belle confiance. Et je lève la tête et je vois qu'il y a un barrage de police. Et je me dis, oh là là, je suis en retrait de permis, je suis en récidive et un barrage de police. Cette fois-ci, je vais aller en prison. Avec la tête que j'ai, moi, en prison, ça va tenir 9 secondes, plus ou moins. Ouais, j'ai une tête de victime. Je venais de me faire ce tatouage, en plus, à l'époque. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez, mais ça, en prison, ça veut dire c'est pas ici que ça se passe, hein. Vraiment. Pas plus de 4 à la fois, sauf si c'est vraiment important, mais... A priori, on a pour tout le groupe, quoi. Non, mais je me dis, comment je vais faire sans l'usage de mes jambes pour tout ce qui est sport de raquette et tout. Et vraiment, je pense à ça quand j'arrivais à l'auteur du flic et tout. Je baisse ma vitre et le flic me fait, vous avez bu de l'alcool ? Et là, je lui sors cette réponse, dont je me rappelle encore aujourd'hui avec un peu de tendresse. Je regarde le flic et je fais, eh ben, honnêtement, pas tant que ça, ce coup-ci. Pas tant que ça, ce coup-ci. Mais ouvre ton cœur alors complètement, tu vois, vous avez bu de l'alcool ? Ouais, je suis défoncé, mais je gère, y a pas de problème, on va passer, hein. Et puis, il est 3h du matin, si j'écrase quelqu'un, ça peut pas être un innocent, hein. Ouais, il n'y a plus d'innocents. Ah ouais, il n'y a plus d'innocents dans la rue à 3h du matin. Ouais, il n'y a plus d'innocents dans la rue à 3h du matin, à part les boulangers. Tu vois, si je prends un boulanger sur le capot, je serai dans le pétrin. T'as compris ? T'as été scolarisé ? Ah, laisse-moi passer le support du pouvoir. Eh ben, je me dis, je vais aller en prison, c'est bon. Eh ben, c'est mal connaître la police en Belgique. Parce que le flic me fait, allez, prudent. Si j'avais été noir ou arabe, ce sketch, je vous le ferai sur Skype, hein. Dans ma cellule, en chaise roulante, hein. Je suis quand même content d'être là pour voir le rencontre. Merci d'avoir été là, vous avez été super, Jami, bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada